Salut, bienvenue, revenu sur ma chaîne, ici Chris. Aujourd'hui, je veux te parler de deux modificateurs de lumière, la lanterne que j'ai ici sur ma gauche et le softbox que j'ai ici sur ma droite. Tu te poses peut-être la question, à quoi ils servent ? Quand est-ce que tu devrais en utiliser un ou utiliser l'autre ? Et comment est-ce que ça modifie la lumière dans tes vidéos ? Et c'est exactement ce que j'aimerais te montrer ici. Donc ça, c'est des modificateurs de lumière de chez SmallRig. SmallRig qui a récemment sorti des lumières, les 120D, 120B, ainsi que les 220D et 220B. Tu peux aller voir ma vidéo que j'ai fait récemment ici en haut, si tu ne l'as pas encore vue. Et juste après l'intro, je te dirai tout ce qu'il y a à savoir sur ces deux bonhommes. C'est parti ! Commençons tout d'abord par le softbox. On a 85 cm de diamètre et 57 cm de profondeur. En termes de monture, on a une monture Bowen. La monture Bowen, c'est quelque chose de très important parce que par exemple, Godox, j'utilise Godox pour la photographie, ils ont leur propre monture qui est plus petite. Elle est géniale parce que tu peux vraiment transporter tes trucs partout. C'est tout petit, c'est pratique et tout. Mais ça ne reste pas compatible avec d'autres marques. Donc dans ce cas, je peux utiliser ça avec n'importe laquelle de mes autres lumières que j'ai ici au studio et ça va être compatible. Donc merci ! Il y a un tissu de diffusion double à l'intérieur. Donc on a celui-ci qui est le principal. Et si on va regarder dedans, on remarquera qu'il y en a un deuxième. Ça permet de faire une diffusion de lumière plus accrue et d'avoir des ombres qui sont moins excessives et une lumière qui est plus plaisante sur la peau et qui est plus flatteuse. Voilà ! Tu trouveras également une grille à l'intérieur, une grille d'abeille. Honeycomb grille, je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais en gros, c'est une grille ainsi. Je vais te montrer ce que ça fait quand tu la mets sur ta lampe. Alors on va vite l'installer. Voilà ! Donc elle est au velcro tout autour. Le but de cette lumière, c'est de diriger la lumière là où tu veux. Donc dans ce cas, la lumière, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va éviter de s'éparpiller dans tous les sens et d'aller sur les murs, d'aller au plafond, au sol, etc. Donc ça, ça va te permettre d'avoir une lumière qui va aller tout droit et qui va aller exactement là où tu veux qu'elle aille comparée à la lanterne qui, elle, va absolument partout. Mais je t'en dirai plus tout à l'heure. En termes de mise en place, elle est absolument géniale. Et je vais te dire pourquoi. J'ai vu dans d'autres marques, j'en ai utilisé beaucoup. J'ai vu qu'en fait, certaines fois, en tout cas à l'époque, tu devais mettre des barres en métal, c'était super pénible. Il fallait te rappeler comment ça marche, c'était dur à monter, à démonter. Voilà, c'était un setup très long. Alors que maintenant, en fait, c'est des clips qui se clippent à l'arrière. Et quand tu as fini, tout ce que tu as à faire, c'est appuyer des boutons. C'est une espèce de petit clip en métal qui se lève. Tu appuies dessus et ta softbox va se collapser, se refermer en l'espace de vraiment 2, 3 mouvements. C'est 30 secondes à peu près. Et elle est prête à être rangée dans son sac. Le tissu extérieur de cette softbox est résistant à l'eau et résistant à la poussière. C'est, je pense, quelque chose de bien. Si tu es quelqu'un qui aime shooter à l'extérieur, personnellement, je ne fais pas mes shoots à l'extérieur quand il pleut. Donc, ça met un petit peu égale. Par contre, la poussière, peut-être, c'est une bonne chose. Probabilité parce que ce genre de boîte à lumière prend un petit peu la poussière à la longue parce que je les garde souvent sur le trépied avec les lumières pendant des périodes très très longues. Donc, c'est bien qu'il n'y ait pas trop de poussière qui se dépose. Mais c'est bon à savoir que si jamais tu as quelques gouttes d'eau qui tombent dessus, ça ne va pas endommager le produit. Il y a un traitement anti-reflet à l'intérieur. Le but, c'est d'éviter au max d'absorber la lumière de façon à ce que tu puisses maintenir une reproduction des couleurs qui soit la meilleure possible, donc le CRI, et que tu aies la température de ta lumière, donc la température Kelvin, qui reste similaire à ce que tu avais choisi. Donc, par exemple, ça, c'est le 120B qui est bicolore. Donc, je peux, par exemple, choisir une couleur plus jaune et ça va garder le plus possible ce genre de couleur quand ça sort de la softbox. Il te donne un sac SmallRig qui reste dans le design, disons des lumières, qui est donc en gris, ce gris un peu en tracite avec SmallRig écrit dessus. Tu as des petites étiquettes qui disent SmallRig, SmallRig, BigDream, donc des grands rêves. Voilà. Maintenant, la chose importante dont je veux arriver, le point auquel je veux arriver, c'est que la fermeture éclair se trouve dessus. Et tu me diras, oui, mais alors, je vais dire pourquoi c'est important. Parce que j'ai eu plusieurs sacs de modificateurs de lumière, de softbox, comme ça, dans le passé, d'autres marques, où le zip, la fermeture éclair, était ici. Et lorsque tu fermes ça 150 fois ou 2000 fois, ou je ne sais combien de fois, que tu remets dedans, tu mets dehors, et je disais, Dieu sait combien de fois j'utilise ces choses, ces boîtes à lumière à l'extérieur, il y a un moment où la fermeture éclair risque de céder. Alors qu'ici-dessus, il y a moins de pression, il y a moins de, on va dire, ça tire moins en fait, parce que c'est en-dessus, et bien ta fermeture éclair devra normalement durer plus longtemps. En termes de prix, on est à 149 dollars sur le site de SmallRig. Donc, les prix peuvent varier, évidemment. Souvent, ils font des rabais ou des prix spéciaux, etc. Mais voilà, le prix, c'est 149 dollars. C'est la softbox la plus grosse qu'ils ont, de 85 centimètres. Il y en a une qui est plus petite, qui coûte un peu moins cher, si jamais tu peux aller regarder sur le site. Voilà, donc ça, c'est le chapitre concernant la softbox. Maintenant, attaquons la lanterne. Alors, la lanterne fait 65 centimètres de diamètre, et elle fait 55 centimètres de profondeur, c'est-à-dire 2 centimètres de moins que la softbox. Donc, c'est pas énorme, elles sont très similaires en termes de profondeur. Elle a également une monture Bowen, comme j'ai dit tout à l'heure, donc elle peut être adaptée et utilisée avec n'importe quelle autre lumière qui est compatible avec la monture Bowen. Encore une fois, merci, c'est très apprécié par nous, vidéastes. Il te donne ce qu'on appelle des barn doors. Je suis désolé, je sais pas comment ça se dit en français, mais c'est, voilà, je vais te montrer ce que c'est. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des barn doors en anglais. Donc, c'est en fait, c'est des petites portes qui te permettent de contrôler la direction de la lumière. Si tu sais comment on dit en français, écris-le dans l'accession des commentaires ici en dessous, comme ça, je saurai pour la prochaine fois. Et c'est quelque chose de très précis et de très important et pratique, parce que comme ça, tu peux exactement savoir où ta lumière va aller, créer un faisceau de lumière ici, où beaucoup peuvent fermer un côté de façon à ce que la lumière aille vraiment là où tu veux. et ils te donnent la même chose, mais moi, j'appelle ça une jupe. Terme technique, attention. Non, je plaisante. C'est moi qui appelle ça comme ça, mais la vérité, c'est que c'est des barn doors. Donc ça, c'est... En fait, ça te permet de mettre par-dessus et de couvrir une partie de la lanterne. Donc, tu peux couvrir les quatre côtés et quand tu la mets en haut comme ça et que tu fais descendre cette jupe, cette barn door, ça te permet vraiment d'avoir la lumière qui tombe juste dans un spot précis où tu peux lever des côtés, donc trois, quatre, ce que tu préfères. Les quatre côtés sont ouvrables séparément avec du velcro. Et ça te permet vraiment d'illuminer une partie de la pièce, une partie de la scène spécifique. Donc, c'est pas juste une boule à lumière, ça peut aussi être une lumière qui est contrôlée, contrôlable sur les quatre côtés. La seule chose qu'il faut que tu penses, c'est que ça, la lumière, tu peux la contrôler dans n'importe quelle direction, que ce soit horizontale, verticale, diagonale, comme tu veux. Alors que ça, si tu veux avoir justement ces barn doors qui sortent comme ça, il faut que ta lampe soit en haut, un peu comme une ampoule et que ça descende comme ça. Voilà. En termes de mise en place et de préparation, il n'y a rien de plus simple. Dedans, tu trouveras des crochets. Ces crochets, tu pousses la lampe vraiment pour la faire devenir une boule et tu accroches les deux crochets dedans et c'est fini. Mais je vais te montrer ça avec la vidéo par-dessus, comme ça, tu peux comprendre de quoi je parle. Mais c'est vraiment très simple à préparer. Ça requiert aucune connaissance technique et ça prend vraiment, je pense, 5 à 8 secondes de préparer ta boule lanterne, ce qui est vraiment pratique sur un set. Encore une fois, il te donne un sac pour transporter cette lanterne, ce qui est vraiment très pratique. C'est le même type, le même type de sac, même couleur, même genre. Et il y a le zip, la fermeture éclair par-dessus. Donc, tu peux mettre dessus, le fermer, le transporter et puis c'est simple aussi à ranger. Esthétiquement, c'est OK. Ils ont fait cette couleur gris anthracite, encore une fois, que j'apprécie particulièrement. Je tiens à remercier SmallRig de m'avoir envoyé la softbox de 85 cm gratuitement. Je la garde, mais c'est mon propre avis. Donc, il n'y a pas été payé pour dire quoi que ce soit de bien ou de mal. Voilà. Et je remercie PerroImage pour m'avoir envoyé la lanterne. PerroImage qui est ici en Suisse. Alors, sur leur site, elle coûte 124 francs suisse. Voilà, maintenant que je t'ai montré un petit peu les différentes caractéristiques de ces deux lumières, regardons ce qu'elles font dans la vraie vie. Alors, puisque j'ai des lumières de chez SmallRig, je peux les contrôler directement depuis mon téléphone. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va atteindre la lumière principale. Voilà. Et je vais garder uniquement la lanterne. Alors, comme tu peux remarquer ici, ce que la lanterne fait, c'est qu'elle couvre vraiment à 180 degrés. Donc, si je me mets comme ça et je me mets ici, voilà, hélo, je me mets là, évidemment, il y aura moins de lumière sur mon visage parce que je me suis éloigné de la source de lumière. Mais n'importe où que j'aille, tu verras toujours cette lumière. Peu importe si je suis prêt ou si je suis loin. Donc, je peux me mettre jusqu'ici, tu me verras toujours. Si je me mets ici, tu me vois. Voilà. Donc, le but de cette lanterne, c'est de créer vraiment une atmosphère qui est un peu uniforme. Donc ça, moi, je conseille de l'utiliser par-dessus la tête avec un SISTEND. Donc, c'est un trépied qui peut être utilisé en hauteur comme ça et ça te permet vraiment, par exemple, pour une interview où tu peux avoir toute la scène qui a la même quantité de lumière et c'est très uniforme. Donc ça, je pense que c'est très pratique pour ce genre de scène. Maintenant, si on allume l'autre lumière, donc je vais éteindre celle-ci et on allume celle-là. Voilà. Ce que ça fait, c'est que ça va uniquement mettre de la lumière qui sort depuis ici. Voilà. Donc, tant que je suis devant, tu me vois bien. Voilà. Peu importe où je vais. Mais du moment que je passe derrière, là, tu ne me vois plus. Donc vraiment, là, on voit qu'il y a un mur de lumière ici et il faut vraiment que je rentre dans ce mur de lumière pour que tu me vois. Ça peut être très pratique, comme je l'ai dit tout à l'heure, si par exemple, tu veux avoir un éclairage horizontal. Par exemple, pour une vidéo YouTube, tu peux utiliser ça pour l'éclairage à 45 degrés et si tu mets une grille par-dessus, eh bien, ça va te permettre de vraiment contrôler où est-ce que la lumière va atterrir pour que, par exemple, dans mon cas précis ici, tu vois bien le fond avec des LED ou si tu veux faire n'importe quel genre d'autre mise en place ou setup, tu peux. Voilà. Je pense que la lanterne est aussi très pratique si par exemple, je vais juste rallumer les lumières, voilà, si par exemple, tu es dans un bureau, comme maintenant, regarde, là, on a vraiment beaucoup de lumière et c'est beaucoup plus uniforme. Donc, si par exemple, tu veux faire une vidéo dans un bureau, une interview et que tu veux que ce soit vraiment bien éclairé, que c'est un petit bureau, tu pourrais mettre deux lanternes sur une sur chaque côté et ça va vraiment t'éclairer toi, le fond et ça va être uniforme, ça va être parfait. Voilà. Donc, j'espère que ça répond un petit peu aux questions dois-je utiliser une lanterne ou dois-je utiliser une softbox ? Quelle est la différence entre les deux ? Quelle est celle qui marche le mieux pour toi ? J'espère que j'ai répondu à ça. Si ce n'est pas le cas, écris-le dans la section des commentaires ci-dessous, je répondrai avec grand plaisir et comme d'habitude, continue à sourire, continue à faire des belles photos et je te retrouve dans ma prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !